Alors, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous avez apprécié le dernier segment de Mario Kart. C'était super interactif, vraiment très nice. Et donc, nous, on va enchaîner avec d'autres Mario. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le Mario Hour Challenge, qui est un challenge de battre Mario 1, Lost Levels, donc le 2 japonais, Mario 2 américain, donc 2 USA, 3 World et Mario 64. Donc, on parle de 6 Mario et on va essayer de terminer ça en une heure. C'est un challenge qui a été créé par un speedrunner nommé Darbien, qui est une légende dans l'industrie du speedrun. Et le record du monde présentement est de 53 minutes. Mon record en personnel est de 57 minutes. Aujourd'hui, on s'est donné une estimée de 1 heure et 20, parce que vous allez voir, ça va vite. On va prendre les raccourcis, en fait, dans chacun des jeux. Et dans Mario 64, on va complètement glitcher le jeu. Donc, ça va être super cool, là. On va vous expliquer ça en temps et lieu. Donc, sans plus attendre, si on me donne le go, on va pouvoir commencer. J'ai avec moi Bakou, Zero Lag Gaming. Parfait. On va faire un petit reset. Ah, voilà. Merci. Hé, salut. Salut, Dave. Salut, salut. Je suis vraiment excité, surtout pour ta run de tous les jeux Mario, mais aussi pour le segment qu'il va y avoir demain. Vous avez entendu G-Virus qui l'a un peu annoncé, mais demain, il va y avoir... On travaille ensemble sur un projet de jeu vidéo. En fait, je dis « on », je fais la musique. Toi, tu t'occupes vraiment de tout ce qui est développement. Exact. Ça fait qu'on va en parler plus demain, justement. Mais restez à l'affût, les gens, demain, si vous voulez voir des beaux jeux vidéo, ça va être excellent. Parfait. Donc, on peut commencer ça. Je vais passer sur Start. Ça va être dans 3, 2, 1 et go! Yes! Donc, comme Dave l'a mentionné, on va se faire une couple de jeux Mario. Fait que les fans de jeux Mario, bien, vous allez être vraiment comblés. Mais le premier va aller vite, parce que là, ce qu'on veut faire, c'est les jeux Mario le plus vite possible. Fait que les Warp, on va tous faire ça, là. Ça ne comprend pas tous les niveaux. Il y a beaucoup de speedrun Strat. Je pense à les affaires comme Small Mario, des affaires de même. Est-ce que tu vas faire ça dans Mario 1, où il y a des trucs encore très risqués? Les volets de clips, ces affaires-là, un flagpole. La run de Mario Hour est très marathon, je dirais. Le but, c'est de survivre les six jeux et non pas d'y aller le plus rapidement possible. Parce que, honnêtement, faire six jeux en dedans d'une heure, c'est déjà tout un exploit. Et il y a tellement de place dans le Mario Hour où on peut perdre du temps que des fois, on est mieux de faire une stratégie un petit peu plus safe. Quand ça va être possible, je vais faire des trucs que je vais vous expliquer en temps et lieu. Mais la run de Mario 1 est super simple. En fait, on utilise la fleur pour battre le jeu. Et il y a huit tableaux. Le premier Warp qui se fait à la fin du 1-2. Donc, un classique pour ceux qui ont joué à Mario 1. Le premier jeu qui est vraiment un classique. Écoute, je pense que tous les gens ont déjà joué d'une part et d'autre à ce jeu-là. L'autre jeu qui va suivre, par exemple, selon moi, est vraiment plus difficile. Mais Dave va vraiment bien passer au travers. On va le voir en temps et lieu. Donc, vous voyez actuellement qu'on est dans le 4-1. On va utiliser deux Warp, justement, dans le premier jeu pour pouvoir aller au monde. Huit après ça, je pense qu'on passe tout de suite à huit. Le 4-1 qui est très simple, c'est vraiment courir jusqu'à la droite. On court tellement vite que le Lakitu qui tire des petits Spiney, il ne nous rattrape jamais. Ça fait qu'il tire les Spiney en arrière de nous. Ça fait qu'un petit truc, c'est un tableau qui peut être très difficile, casual. Et donc, là, c'est le deuxième Warp. On va utiliser une technique qu'on appelle le Wrong Warp. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va scroller l'écran pour faire en sorte que Mario est plus à droite. Et donc, ici, on serait supposé aller dans un bonus avec des scènes, mais le jeu est juste capable de charger une salle à la fois. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Je vais l'expliquer. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a loadé en faisant un scroll de Mario la salle bonus qui nous a permis de pouvoir aller directement au monde 8. Donc, une petite technique qui sauve un petit peu de temps. Sinon, il faut attendre après la liane qui sort du bloc et les animations de Mario qui grimpe la liane. Donc, on ne veut pas ça. C'est un speedrun. Oui. On est déjà rendu au dernier monde. Et je me souviens que dans ce monde-là, je pense que c'est au 8.2 ou 8.3, il y a des Hammer Bross. Puis, ils ont un pattern différent, je pense, dépendamment de la version que tu joues. Ça se peut-tu ou je me trompe là-dessus? En fait, il y a un système qui s'appelle les Frame Rules dans ce jeu-là. Donc, à chaque 21 frames, dans le fond, quand on termine le jeu, le jeu regarde si tu as terminé le tableau. Et tout ce qui est random dans le jeu est basé sur les Frame Rules. Ce que ça fait, c'est qu'on va prendre une analogie, en fait, d'un autobus. C'est comme si tu allais à un arrêt d'autobus pour prendre la prochaine autobus. Puis, si tu l'as manqué, il faut attendre 21 frames pour le prochain qui s'en vient après. Donc, c'est un système de séquence. Et donc, ce qui permet, en fait, si vous regardez des runs de World Record, de tout ça, vous allez voir que souvent, les speedrunners vont égaliser leur temps, leur PB qu'ils appellent. Et donc, c'est à cause de ça. Tu peux être un petit peu plus lent, puis quand même te rendre au prochain Frame Rules. Ce qui permet de terminer le tableau en même temps que quelqu'un qui va avoir été plus rapide. Nice. Est-ce que dans les jeux qu'on va faire là, est-ce que tu as comme une bête noire? Le jeu que lui, c'est le plus dur. Je suis moins à l'aise un peu. Définitivement, Mario 64. Vous allez voir pourquoi, quand on va être rendu là, il y a beaucoup de glitch dans Mario 64. Nous, surtout, on va faire la run 1 étoile. Donc, au minimum, dans le fond, il faut avoir 70 étoiles pour terminer le jeu. Bien, c'est bien trop long, 70 étoiles. On a juste une heure pour finir les 6 jeux. Fait qu'on va vraiment skipper une coupe, vous allez voir. Je vais prendre mon temps ici pour ne pas avoir de... Bien, j'ai pas assez pris mon temps. On va avoir trois feux d'artifices à la toute fin. Donc, call timer, à la fin, termine en 1, 3 ou 6. On a un nombre de feux d'artifices respectifs qui nous fait perdre du temps. Là, on vient de perdre deux secondes. Une seconde. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas si pire. C'est correct, là. Et déjà, le dernier tableau. Ça va vite, hein, Mario? Le dernier tableau qui est un labyrinthe. Donc, il faut trouver les tuyaux, les bons tuyaux. Tous les tuyaux, en fait, peuvent être entrés. Je voulais prendre le petit wall jump que je n'ai pas réussi. Et donc, c'est de trouver le bon parce que sinon, ça va nous ramener au début du monde complètement. Au début du tableau. Et donc, il va falloir, après ça, continuer à essayer de retrouver le prochain. Et là, bien sûr, en tant que speedrunner, je connais la route. Oui. Mais ça, il fallait le savoir quand on était plus jeunes. Il fallait vraiment le savoir faire ça. Je vais juste attendre un peu ici. Je veux garder ma fleur pour être sûr d'avoir... Voyons. There we go. À la fin, si on n'a pas Bowser, c'est un petit peu... Si on n'a pas Bowser, si on n'a pas la Fire Flower, c'est un peu plus tricky. Mais avec ça, on va pouvoir... There we go. Super. Fait qu'on a terminé, Mario 1. Et voilà. Dans Mario Hour, on passe tout de suite au prochain jeu. Donc, il y a toujours un petit délai, là, d'une quinzaine, une vingtaine de secondes pour pouvoir loader le prochain jeu, qui est Lost Levels. Donc, Super Mario 2 japonais, qui est sorti l'année après de Mario 1. Oui. Qu'on n'a jamais eu ici, en Amérique du Nord. Donc, nous, on a eu la version américaine qu'on va voir après. Oui. Tu sais, on voit beaucoup que c'est pratiquement le même... C'est comme le même jeu plus extra, là. Exact. Les sprites sont pareils, vraiment. C'est pratiquement... C'est ça, c'est la suite logique. C'est ça. Il y a quelques mini-différences. Ils ont rajouté un champignon poison qui nous fait perdre le power-up qu'on a ou la vie si tu es petit. Mais Miyamoto, dans le fond, quand il a designé Lost Levels, son objectif, c'était que le premier tableau de Lost Levels, ce soit comme le monde neuf de Mario 1. Donc, c'est vraiment fait comme si c'était un DLC, on va dire, de Mario 1. Puis, pour vrai, c'est une suite en difficulté aussi. Parce que si tu joues à Mario, le 1 est quand même relativement correct. Mais Lost Levels, je le trouve, les tableaux, énormément difficiles. Oui, exact. Puis, c'est troll aussi, il y a des kaizo-blocks un petit peu partout. Tu sautes, à un moment donné, tu frappes un bloc, tu tombes dans un trou. Donc, ils ont été très gourmands, en fait, avec les stratégies. Kaizo, mais c'est le début d'une espèce d'une mentalité kaizo. Exact. Une petite technique. Ici, en fait, on va prendre un warp encore une fois, sauf que le warp est un petit peu plus difficile dans Lost Levels. On peut littéralement mourir dans le warp zone. Un petit buffer jump. There we go. Oui, c'est très cool que tu gardes ton momentum, justement, quand tu prends un champignon. Ça peut… Oui, exact. J'ai fait un buffer jump, dans le fond, si tu laisses tous les inputs. Quand tu prends le champignon et tu pèses sur saut pendant l'animation, tu vas comme faire un double saut. Donc, une petite technique qui nous permet de ne pas tomber dans la petite rivière qu'il y avait… Et un peu comme dans Mario 1, dans le fond, le premier warp zone nous amène au monde 4. Sauf que là, la route va être différente. Dans le fond, il faut terminer le monde 4 au complet. Et le prochain warp zone va être dans le 5-2. Donc, on va avoir 6 tableaux à faire dans Lost Levels avant de se rendre au monde 8. Donc, un run qui est un petit peu plus long. Le world record de celui-là est de 7 minutes 52, si je ne me trompe pas, 7 minutes 51. Et en comparaison, Super Mario 1, le world record est de 4 minutes 54. Donc, littéralement, je pense qu'on est à deux frames du tasse. C'est… C'est très optimisé, Mario 1. Vraiment. À cette heure-là, c'est très, très, très optimisé. Vraiment. Et même celui-là, on va donner un petit shout-out à Nivski, qui est le record… celui qui possède le record du monde à Mario 1 et à Lost Levels. Un jeune speedrunner qui a complètement balayé du revers de la main tous les jeux de Mario de cette époque-là. C'est l'enfer. Et donc, jusqu'à présent, ça va bien. On garde la fleur. En fait, pourquoi j'ai la fleur? Bien, d'un, c'est que ça nous amène un hit de plus. Si je me fais toucher par un ennemi, je ne meurs pas. Donc, ça me permet de pouvoir continuer. Et l'autre affaire, c'est qu'on peut utiliser les balles de feu pour certains ennemis qui sont un petit peu plus difficiles. On va en voir surtout dans le monde 8. Les tableaux aériens comme ça, ils me font toujours peur. Je ne sais pas si c'est… Ça, ce jump-là, il me fait énormément peur. Les springs aussi avec le vent, les affaires même. Il y a des mécaniques comme ça aussi dans ce jeu-là qui sont assez… assez difficiles. Oui, exact. Bien, c'est ça, c'est vraiment designé pour que les sauts soient au maximum. Exact. Il faut que tu attendes à la fin, fin, fin de la plateforme pour sauter. C'est très technique. Et peut-être un petit fait, c'est qu'on peut jouer avec Luigi dans ce jeu-là. C'est le premier jeu où Luigi avait sa propre physique. Donc, Luigi, on le sait, dans les jeux modernes, quand on joue à New Super Mario ou 3D World, par exemple, qui est sur la Wii U et sur la Switch, il saute plus haut, mais il est plus glissant. Donc, ça provient vraiment de ce jeu-là. Donc, ça fait longtemps, quand même, que Miyamoto avait décidé d'avoir quelque chose d'unique pour le frère vert. Donc, beau crash jump ici. Une autre affaire, c'est que si on a la fleur ici, en battant Bowser avec les balles de feu, l'animation du pont, en fait, qui se démolit, on la skip, on va directement se faire dire que la princesse est ailleurs. Donc, ça nous sauve environ deux secondes versus prendre la hache et la hache aurait fait briser le pont. Et donc, il aurait fallu attendre un petit deux secondes additionnelles. Donc, Monde 5, c'est là qu'on va commencer à avoir des gimmicks un petit peu différents, dont le vent. Un beau double jump. Oui, c'est ça, c'est ici qu'il y a la mécanique du vent, en fait, que j'avais parlé tantôt. C'est ça. Exactement. Qui me fait remplir aussi Donkey Kong Country 2. Naturellement, c'est sorti avant, mais… Oui, oui, exact. Il n'apparaît pas beaucoup dans le jeu la mécanique du vent. Il y a quelques tableaux, ce qui est un peu plate. En fait, ça nous pousse un petit peu vers la droite, ce que je trouve intéressant, mais je trouve que c'est un peu under-use comme mécanique. Il aurait probablement pu faire des tableaux un peu plus adaptés à ça. Designé autour de ça, vraiment? C'est ça. Il y a un tableau qu'on ne verra pas parce qu'on va le skipper, mais le 7-3 est désigné autour du vent, mais c'est le seul à ma connaissance dans la run au complet. Mais celui-là, on ne le verra pas vu qu'on va prendre le warp au 5-2. Petite technique qu'on va voir. En tout cas, je vais essayer de le faire adéquatement. Une technique qui s'appelle le Devil's Bell. Donc, on a vu tantôt le wrong warp. Ça, c'était pas voulu. On a vu tantôt le wrong warp au 4-2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu la même affaire, mais on va le faire un peu différemment aussi. On va clipper dans un tuyau. Et on va utiliser ce tuyau-là pour nous amener au prochain tableau. Oh, je l'avais en plus. Je vais juste m'en aller de là. Voilà. Fait que ça, il faut clipper dans le tuyau. Et c'est exactement l'équivalent de ce qu'on a vu tantôt au 4-2. C'est qu'on a loadé le bonus. On a loadé la warp zone dans la prochaine écran. Et ce tuyau-là, en fait, en étant à l'envers, ce qui est une nouveauté également dans Mario Last Levels, ça nous permet de faire un clip. Puis, tous les tuyaux, en fait, ont une possibilité d'être entrés. Et là, c'est là qu'on tombe dans les tableaux vraiment difficiles. C'est épousouflant à quel point ça a l'air d'être facile quand tu joues. À chaque fois, ça me surprend. C'est comme, ouais, ça a l'air facile. Mais pour vrai, impossible de le faire. Je ne pourrais pas finir ce jeu-là. C'est trop difficile. Ça, c'est un tableau que j'aurais vraiment aimé avoir la fleur parce qu'il y avait des Hammer Brothers qui sont quand même difficiles à prédire, en fait, dans une run comme celle-ci. Si tu fais des runs de world record, tu peux les prédire grâce au système de frame roll que j'expliquais tout à l'heure. Mais là, malheureusement, je ne sais pas c'est quoi mon frame roll actuel. Fait qu'on essaie de réagir. Ce que je trouve compliqué dans ces jeux-là, dans les jeux Mario, justement, c'est la mémoire musculaire. Quand est-ce que tu pèses un petit peu sur saut puis plus longtemps sur saut? Fait que toute cette espèce de mécanique-là qu'il faut que tu te souviennes un peu de ton momentum que tu as. Exact, exact. C'est vraiment pas évident, là. Et le 8-2, c'était un tableau qui est en boucle. Donc, il faut trouver la sortie. Si j'avais continué vers la droite, le tuyau qui était à la fin nous ramenait au début. Donc, la sortie, on l'a vu, était dans une liane. Donc, un autre tableau qu'on se dit troll en tant que tel dans Lost Levels, ça en est un autre exemple où tu peux rester là-dedans assez longtemps. Et ça, c'est un autre tableau qu'on réagit beaucoup avec les Hammer Bros. Il y a deux blocs invisibles à la fin. Voilà. Donc, il y a deux blocs en haut qu'on ne voit pas à cause du sprite du mur, mais je peux les utiliser pour aller au prochain… On a reconnu un peu le même espèce de pattern que le 1 à la fin quand c'est un peu château, une ligne droite, mais c'est dans le ciel. C'est ça. C'est quand même cool avec les Hammer Bros qui étaient situés un peu à la même place que dans le 1. Exact. Est-ce qu'il y a un labyrinthe dans le 8-4? Il y a un labyrinthe. Même chose, c'est ça. Exactement. Qui est un petit peu plus difficile. Ici, on est dans l'eau. Ça ne paraît pas, mais on est dans l'eau. Voilà. Le 8-4 est extrêmement difficile. Cette salle-là est une de mes plus difficiles. There you go. Ce jump-là n'est pas évident. Il est vraiment pas évident. C'est beaucoup contre-intuitif de sauter et de revenir par en ailleurs. Comment ça marche, c'est qu'il faut que j'accote le rebord d'écran et ça reset mes inputs. Après ça, je peux peser sur la flèche de gauche. Voilà. On arrive à la fin. Le premier Bowser, qui est un faux Bowser. Vous allez voir, il est bleu. On le surnomme Bruce. Ah oui, c'est vrai. C'est Bruce. Exact. Salut, Bruce. Ça a été un plaisir de te voir. Après ça, on va aller voir le vrai Bowser. Bruce, c'est le frère de Bowser. C'est pas vrai. Je dis ça, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas ça dans le vrai lore, il me semble. Dans le livre d'Instruction Bucklet peut-être. 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 Je ne m'en souviens pas. Là, on enchaîne vers le troisième de la séquence, qui est Super Mario 2 USA. Tout le monde connaît ça. Dans les 2D, c'est probablement celui-là que je suis le moins bon. Je vais me croiser les droits que ça va bien. Mais c'est complètement différent. Là, on va avoir des personnages différents avec lesquels on va pouvoir jouer. Et un des personnages qu'on va utiliser beaucoup dans le speedrun, c'est Toad. Donc, Toad qui va plus vite quand il y a un item. Donc là, j'ai pris un Shy Guy. Ça me permet d'avoir un boost de vitesse. C'est quoi ici? Ah, je voulais faire le double jump, mais il y a un petit glitch. Une petite technique avec un double jump qu'on peut faire, mais on peut se reprendre avec un espèce de super jump. Quand on charge la manette par en bas longtemps, on shine, puis après ça, on peut sauter plus haut. Je ne ferai pas le clip ici parce qu'il y a possibilité de faire un clip, mais… On va jouer sec. Je vais le jouer sec parce que les vies dans celui-là sont assez difficiles à aller chercher. Puis il y a un nombre limité de continues comparativement à tous les autres Mario du marathon. Donc, ici, si je perds tous mes continues, il va falloir que je recommence le jeu au complet. Oups, là, j'ai raté mon saut. C'est une chose qu'on ne veut pas dans un speedrun. Birdo, il tire un œuf à chaque 4 secondes et ça, c'est sur un global timer. Donc, quand on start le jeu au début, le timer est starté. Et donc, selon la vitesse avec laquelle tu vas faire le premier tableau, tu vas arriver à un stade de Birdo où ça se pourrait qu'il tire un œuf directement. Et ça, tu peux gagner du temps. Tu peux gagner un 4 secondes additionnel si tu vas assez vite. Voilà. Ça, c'est un glitch, le carpet glitch. Dans le fond, on utilise deux tapis comme ça. Et on va maxer la vitesse du tapis, en fait, en les doublant. C'est pour ça, dans le fond, j'en ai spawné un additionnel en allant vers la gauche. Ça permet de skipper complètement cette séquence-là. Parce que d'habitude, il faudrait aller chercher une clé qui est cachée dans un des tuyaux et la ramener et faire une section underground. Donc, on n'a pas le temps, on est des speedrunners. J'adore l'optimisation. Aussitôt, Birdo est bas, il droppe l'orb, puis en tombant, t'es dessus l'orb déjà, puis tu la prends. C'est vraiment une belle optimisation. Et comme les deux autres Mario qu'on a vus, il y a des warps dans Super Mario 2, chose que je ne savais pas quand j'étais jeune. Parce que les warps, il faut aller les chercher via le Subcon. Donc, le Subcon, c'est quand on prend une potion et on la lance, ça fait apparaître une porte. Et dans le Subcon, dans le fond, il y a des secrets. C'est comme ça qu'on peut aller chercher les scènes ou des vies d'extra. Et les warps sont dans le Subcon, donc ils sont cachés. Fait que moi, j'ai passé toute ma jeunesse à jouer à ces jeux-là au complet, du premier au dernier tableau. Et donc, dans le speedrun, on va aller chercher deux warps pour nous permettre de battre le jeu en environ 10 minutes. Il va y avoir, j'imagine, quelques stages que tu vas prendre d'autres personnages. Oui, exact. À partir du monde 6, je vais prendre Luigi à partir de 6-2. Luigi, parce que comme on en parlait... Maison particulière, c'est sûr. C'est ça. Dans le fond, la physique est différente aussi au niveau de Luigi. Il est glissant, mais il va sauter plus haut. Ce qui nous permet de vraiment optimiser notre mouvement. Oups, là, c'est glissant en plus. Ah boy, pas grave. Oui, ça, c'est le genre de tableau où surtout que tu perds ton momentum, là, te rattraper, c'est un peu plus compliqué. Mais après ça, on repart, puis... Exactement. Puis là, j'ai des spawns. Il y avait une balle de feu qui nous suivait, puis j'aimais pas ça. Fait que je l'ai fait des spawns. Mais c'est correct. Ici, il n'y a pas de Birdo à battre. L'orbe est directement sur un piédestal. Et on s'en va au 4-2, qui est le prochain warp. Donc, on va utiliser le warp du 4-2 pour se rendre au monde 6. Et à partir du monde 6, terminer le jeu au complet. Il y a un petit boost pour aller plus vite. Un autre tableau de neige. Donc, c'est ça, le plancher glissant ici. Et tous les ennemis, en fait, qu'on voit sur l'écran, c'est sur un cycle. Donc, ça a l'air random, mais ça ne l'est pas. Donc, les ennemis sont tout le temps au même endroit, ce qui facilite extrêmement cette section-ci. Et c'est dans la deuxième séquence ici qu'on va pouvoir aller chercher la potion, aller au subcon et se rendre au monde 6. Ça ne paraît pas comme ça, mais les jets des baleines, avec l'eau et tout, c'est extrêmement épeurant. Quand tu tombes sur la petite tail du well, il faut faire attention à pouvoir sauter. C'est ça. J'ai vu des fois tomber dans le trou à quelques reprises. C'est assez précis. Oui, puis Mario 2 a honnêtement beaucoup de ce qu'on appelle des eaten inputs. Tu sais, tu pèses des espèces de phantom inputs. Là, j'ai comme perdu mon cycle ici. Je vais juste le reprendre. There we go. On va se replacer. Ça va bien aller. Oui. C'est comme quand tu n'es pas dans la bonne séquence, on dirait que ça ne va pas bien. Mais voilà. Là, c'est beau. Est-ce que, mettons, on peut faire le Mario Hour avec les jeux de la version All-Star? Non. En fait, le Mario Hour, qui a été créé par Darbian en 2015, c'était un challenge qui était fait pour… c'est lui-même, en fait, qui a créé ce challenge-là pour lui-même. Donc, il n'avait pas de leaderboard, il n'avait pas une place sur Internet pour se vanter que tu étais capable de faire ça. Et lui, dans le fond, il a établi certaines règles, dont le fait que tu dois utiliser les versions originaux de chacun des jeux et aussi que l'ordre des jeux doit être exactement comme l'ordre de sortie des jeux. Donc, c'est pour ça qu'on les fait dans l'ordre, vraiment, qu'ils ont apparu. Voilà. Et ça, c'est un Birdo quand même pas évident, mais tu l'as vraiment bien eu. C'est ça. Parce que ce Birdo-là, il pitche des boules de feu. Exact. Il faut se timer. Donc, tu ne peux pas attraper ce projectile-là. Et donc, c'est le temps de Luigi de faire quelque chose dans cette speedrun. Oui, il va y avoir quelques strats aussi. Ce bout-là, il m'impressionne à chaque fois. C'est assez technique, là. Oh, je l'ai raté. Bon, c'est pas rapide. On va le reprendre, là. On va le reprendre une deuxième fois. Parce que techniquement, tu es censé attendre un cycle. Tu es censé sauter sur les espèces de… Tu es censé attendre les oiseaux. Mais nous, c'est trop long de faire ça. Ah, come on! Il est dur quand même, ce tableau-là. Non, c'est extrêmement difficile. Ça a l'air facile quand on le regarde, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment dur. Jamais 203. Attends un peu. On va despawner. C'est le tableau probablement qui me stresse le plus dans tout le Mario Hour. Oui, je l'ai raté. Là, c'est plate parce qu'il va falloir commencer au 6-1. Mais c'est correct. C'est probablement le tableau que je trouve le plus stressant. Simplement parce que, bien là, même que je le fasse, vous allez le voir, là. Mais il faut sauter dans le vide, puis c'est un petit peu plus difficile à exécuter. Non, puis comme tu parlais, la manière que le jeu gère les inputs, c'est vraiment, vraiment, vraiment crucial. C'est chirurgical, ce jeu-là. Voilà. Comme je disais, c'est probablement mon Mario où je suis probablement le moins bon dans toute la gang. Ça fait que c'est toujours un Mario que je trouve stressant quand je fais le Mario Hour. Dans le fond, moi, j'ai fait le Mario Hour en 2020. Donc, le challenge que je veux juste pas avoir les chagades en face. There you go. Donc, mon temps final pour les 6 Mario back-to-back, c'est 57 minutes. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça va arriver, mais ça vous donne un aperçu de combien de temps ça peut prendre, en fait, de terminer les 6 Mario avec tous les raccourcis. Exact. Nous, on s'est donné 1h20 comme estimate, ce qui est généralement suffisant pour... Tu sais, c'est assez padé, là. C'est ça. J'ai déjà vu faire des 1h03, 1h05, tu sais, c'est quand même très, très, très bon, fait que... Je vais réessayer une autre fois avec Luigi. Si je rate le saut, on va prendre la façon... La NKJ. C'est ça. Une fois. Oh, t'as un peu. On dirait que je l'overthink, hein? Je le suranalyse, le saut, là. OK, on va le despawn, voilà. Ah, j'avais pas de despawn. En le fond, il faut despawn l'ennemi, voilà. Voilà, ça devrait être bon. Pas fini. Pas fini. Voilà, on l'a eu. Bon, excellent. Fait que c'est super technique. Là, c'est fini. Là, c'est fini. C'est ça. Fait que tu sais, le bout d'oeuf, là, il reste encore... Pas mal d'autres bouts d'oeufs qui s'en plaît. Ouais. Mais, good job. C'était pas mal le... Le bout le plus... le plus tricky, je pense. Oh boy. Ouais, je vais juste prendre mon temps ici pour... Ça, c'est dangereux, là. There you go. Yes, on l'a pas mentionné, mais quand votre personnage prend un objet, il y a des i-frames, en fait. Ouais. Pendant quelques temps. Ça nous laisse le temps, après ça, de pouvoir passer un projectile à travers nous pour pouvoir lancer. C'est ça. C'est bien joué, pour vrai. Puis chaque Birdo, en fait, a une espèce de pattern différent. Celui-là, il tirait juste des balles de feu. Fait qu'il y a certains Birdo qui vont tirer des oeufs. Ce qui nous permet, en fait, de les utiliser pour lui tirer après et lui faire du dommage. Ici, il y a une strate intéressante qu'on verra pas. Non, il y a un back-up pour ce strat-là. À moins que... Je vais le réessayer. Je vais le réessayer juste pour l'effet que... OK. Ça s'appelle l'espèce de potion jump, je pense, de quoi, Mike? Oui, exactement. Oh, shit! Let's go! On l'a eu! Je te dirais, là, ça va peut-être pas sauver le temps parce que sinon, tu sais, premier shot, il faut que tu passes en dessous si tu rates le coup. C'est ça. Tu passes en dessous des sables mouvants. Mais tu sais, c'était pour la démonstration. C'était vraiment... c'était vraiment bon. Félicitations. Fait que si on... vous avez vu qu'on profite un peu des frames de vulnérabilité pour pouvoir... Fait que cette burdure-là, c'est deux oeufs, une fireball, je pense, ou ainsi comme ça. C'est random. C'est random. OK, parfait. On arrive au boss du serpent. Il n'est pas énormément difficile côté... côté stress, speedrun, c'est trois fois, puis c'est ça. C'est ça. C'est assez simple. Et donc, on arrive au dernier monde, le monde 7. Et contrairement, en fait, aux autres mondes de Super Mario 2 USA, il va juste avoir deux tableaux dans celui-là. Donc, le 7.1 et le 7.2 et le dernier. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux dans la version... dans la version Doki Doki Panic? C'est exactement les mêmes. OK, c'est exactement les mêmes. C'est ça. On ne l'a pas mentionné, mais je pense que c'est General Knowledge que ce jeu-là, c'était Doki Doki Panic en version originale, en fait. Il y a beaucoup de changements, en fait. On peut peut-être parler de tout ça, parce que les changements, c'est peut-être un peu plus méconnu. Une des affaires, c'est qu'ils ont rajouté le fait de pouvoir courir dans Mario USA. Dans Doki Doki Panic, tu ne peux pas courir. Donc, tu as juste une vitesse pour chacun des personnages. Et donc, là, c'est plus Mario, on va dire, parce que Mario, c'est un jeu de course, au final. Une autre affaire, en fait, qui ont changé, c'est dans la version Doki Doki Panic, dans le fond, tu peux choisir... Tu peux choisir ton monde et ton personnage, donc c'est pas... Wow, wow, lui, il m'a fait peur en mots, t'as dit. Voyons. Luigi, il est glissant, là. Oui, Luigi, c'est un personnage qui est très floaty, hein, fait que... Ses mouvements sont un peu... sont un peu bizarres, là. Surtout quand on switche d'un personnage à l'autre, c'est tough un peu de se rappeler de la mécanique de l'autre. There we go. The job. Toujours trois coups sur les Birdos, ça va très bien. Si on va à droite, vous allez voir, il réapparaît. Ah oui, OK. Mais ça fait pas qu'il faut le rebattre, là, mais... Ça rajoute de la difficulté pour celui-là. Et voilà, dernier tableau. Qui est, honnêtement, un tableau extrêmement difficile et on va voir qu'une seule petite partie de ce tableau-là, parce qu'on va utiliser un glitch, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une liane où on va pouvoir sauter via la liane. T'as trois frames, en fait, pour pouvoir sauter d'une liane, comme faire un saut dans les airs. Et on va utiliser ça pour aller par-dessus le tableau. Et ce que ça va faire, c'est qu'on scrollera pas la prochaine séquence. Donc, ici. J'essaie de la voir. Voilà, donc là, on marche. D'habitude, ça scrollerait sur la prochaine salle qui est en haut. Et c'est une espèce de labyrinthe, en fait, ce tableau-là. Mais nous, on tend à marcher par-dessus et on va aller à la salle qu'on aurait besoin d'aller dans la version, en fait, si on utilisait la vraie route. Et donc, on ramasse la clé. On va juste s'assurer de ne pas mourir. Oui, parce que le but de Mario Hour, c'est de faire les jeux le plus vite possible. Fait que s'il y a des glitchs pour aller plus vite, bien, on va les faire, tu sais. Exact, exact. Il y a certains glitchs, en fait, des credit warps, qu'on appelle, qu'on ne fait pas, dans le fond, parce que ça brise le jeu encore plus. Puis pas nécessairement dans l'engouement du marathon, là. Oui, parce qu'il y a un glitch similaire dans Mario World qu'on va pouvoir montrer un peu. Il est avec le nuage, là. On va pouvoir montrer un peu tout à l'heure. Je vais laisser Dave se concentrer ici, parce qu'il y a un petit timing, là, sur Wart. Le bas, c'est pas énormément difficile, c'est juste qu'il faut avoir une certaine attention particulière à ses animations de face. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. There we go. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est mon petit timer, c'est six secondes. Oui, c'est ça. Puis six secondes, en guillemets, là, tu sais, c'est pas… C'est six secondes, mais du vite. Un, quatre, cinq, six. Ah, tu vois, là, j'étais trop serré. Je te laisse concentrer. Il fait peur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. There we go. C'était le dernier. Nice. Donc, on est à 27… 27,60. Ça va pas si peu, je dirais. Avec mon Game Over, ça a perdu peut-être deux minutes, deux minutes et demie. Aussitôt qu'on franchit la porte, on change de jeu, c'est ça? Exactement. Le dernier jeu sur NES, donc Super Mario 3. Et après ça, on va switcher de console, on va aller à la Super Nintendo et on va finir ça avec la Nintendo 64. Là, vous le voyez pas, vous autres, mais ceux qui sont sur place ici, ils voient qu'il y a comme trois consoles qui sont amplées presque une par-dessus l'autre pour que le setup aille ultra vite une fois qu'il va avoir terminé celui sur la NES. Le switcher sur la SNES, puis après ça, switcher sur la 64 à la fin. Mario 3 qui est un gros, gros, gros classique. J'adore ce jeu-là. J'adore regarder des speedruns de ce jeu-là parce que le P-Speed est une mécanique que je trouve vraiment intéressante. Exact. Il faut bâtir en fait notre vitesse en courant, puis quand t'arrives à les petits bars qu'on voit en bas de l'écran, quand t'arrives au maximum, bien t'as un boost de vitesse, puis tu peux garder le boost de vitesse jusqu'à la fin du tableau. Et les speedruns vont exploiter cette mécanique-là pour faire les tableaux extrêmement vite, mais c'est super technique de garder le P-Speed jusqu'à la fin. Il y a le même genre de mécanique dans Super Mario World, c'est juste que c'est invisible, on le voit pas. Il est caché ici, c'est dans l'écran. Ça fait que ça, c'est super cool, tu peux voir les flèches puis savoir exactement quand est-ce que tu vas avoir ta vitesse. Sur celui-là, en fait, on va aussi utiliser des Warp, mais c'est des Warp Whistles. Oui, exact. Le P-Speed est quand même assez permissif dans Mario 3 aussi, parce que là, tu vois, t'as pris un champignon puis t'as conservé quand même ta vitesse, ça fait que ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Ouais, là, je perds du temps, là, je suis désolé, là. Ah, ben ouais, qu'est-ce qui s'est passé, là? Je pense que tout le monde sait qu'il y a une flûte, en fait, qui est cachée derrière le petit mur blanc. En fait, dans ce jeu-là, tous les murs blancs qu'on a vus, tu peux peser 6 secondes sur la flèche d'en bas et tomber derrière le tableau, il y a des secrets. Donc, celui-là, c'est sûr, c'est un secret qui est assez reconnu. Oui, mais ça, c'était des secrets qui étaient faits pour vendre des Nintendo Power à l'époque. Oui, c'est ça. Il fallait que tu chiales à ta mère de t'abonner à Nintendo Power pour savoir comment abattre Mario 3. Oups! Tu peux voir ici... Ici, il y a moyen de pouvoir conserver son P-Speed, je pense, quand tu prends la Leaf, là, mais c'était un petit peu plus tricky. Oui, j'ai bunké sur le bloc sans faire exprès. On a perdu, genre, une seconde. C'est quand même pas banal. Voilà la première flûte. En fait, on a les deux. On peut tout de suite aller au monde 8. Oui, oui. Excusez, j'étais distrait. C'est vrai, il y a deux flûtes back-and-back presque dans un monde d'écarts. Exact. La première flûte nous amène au monde 2, 3 ou 4, sauf que si on prend la deuxième flûte pendant qu'on est dans ce monde-là, ça nous amène au monde 8 directement. Si on avait entré dans le monde 2, 3 ou 4 et on avait pris la flûte, ça nous aurait amené à la deuxième séquence, donc le 5, 6 et 7. Donc, il ne faut absolument pas rentrer dans un des trois mondes qu'on a vus. Là aussi, dans ce monde 8-là, je me souviens qu'il y a une section où il y a des mains qui t'attrapent dans... Il y a plein de carrés et il y a des mains qui t'attrapent. On va essayer aujourd'hui d'avoir le plus beau RNG possible. Oui, ça, c'est le bout de plat, je dirais, de cette speedrun-là, c'est que les trois carrés que Bakou parle, tu as 50 % des chances de te faire ramasser par le tableau et de devoir faire un tableau qui dure environ 20 à 25 secondes. Donc, il y en a trois qui sont back-to-back et donc à 50 % pour chacun des trois, on a une probabilité de 12,5 % de ne pas être ramassé par aucune de ces mains-là, ce qui fait qu'on n'aura pas de tableau additionnel à faire. Sauf qu'on a aussi 12,5 % de chances d'avoir les trois. Donc, on est chanceux dans notre malchance et donc là, on va espérer, en fait, d'en avoir pas parce que c'est sûr qu'on ne veut pas perdre de temps. Mais si on a les trois, mettons, dans le pire des cas, ça nous fait perdre environ une minute. Ça fait que c'est gros quand tu as l'objectif de battre six jeux en une heure. Honnêtement, une minute, ça fait une grosse différence. Mais tu sais, quand tu es runner de ça, honnêtement, tu perds toute ta run à la fin, là. Tu sais, tu ne peux pas rien faire ici. C'est vraiment, tu perds ta run à la fin. Oui, on est au monde 8. Là, c'est sûr qu'on est dans Any Percent comme catégorie, mais il y a une catégorie qui s'appelle Warp Less. Et on arrive ici à 45 minutes d'un run. La run dure 50 minutes. Donc, littéralement, comme tu dis, on perd tout. Ça fait qu'on pèse tout le piton reset et on recommence. Oui, 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 ça fait mal au cœur, ça. Vraiment, vraiment. Donc, ça, c'est le boot un petit peu plat. Puis, dans le fond, on a ce tableau autoscroller. On en a un prochain qui s'en vient et les mains, les fameuses mains vont arriver. Voilà. Oui, ce tableau-là, l'autoscroller qui n'est pas tant difficile. C'est un petit peu pour mettre la table parce que plus loin, il y a un autoscroller qui est vraiment plus difficile. Je pense à le bateau qui est une autre version aussi de l'autoscroller, mais tu as celui qui est dans les airs. Oui. Dans les airs, il est un petit peu plus tricky. Moi, je me souviens, c'était lui qui était ma bête noire quand j'étais plus jeune. Ça me faisait énormément peur. Donc, là, j'ai ramassé la fleur. C'est la façon la plus rapide d'avoir une fleur. Alors, un des avantages, en fait, d'avoir la fleur versus le raccoon suit, c'est que le raccoon suit, quand tu pognes le PSP, donc la vitesse, les six petites flèches en bas, et que tu te mets à voler, dans le fond, la vitesse de Mario diminue. En fait, tu peux voler, mais tu es plus lent, en gros. Donc, avec la fleur, tu n'as pas cette limitation-là. Tu peux aller extrêmement vite et on va utiliser cette technique-là dans les prochains tableaux. Malheureusement, c'est sûr que c'est un des power-ups les plus difficiles à ramasser, vu que le tableau auto-scroll, et il faut comme que tu fasses quelque chose de awkward avec le gauche et droite. Donc, bien content que j'ai pu le réussir. Ça arrive quasiment une fois sur deux que je le rate. Généralement, dans un tableau auto-scroller, c'est là qu'on prend des dons, mais on n'est pas là pour une charité aujourd'hui. Ouais, exact. On est juste là pour le plaisir. Ouais, puis c'était super nice, tantôt, le Mario Kart. On va avoir des segments un peu similaires demain avec le jeu qu'on développe, le Goliath Ditto. Mais si je ne me trompe pas, on a un segment, Link to the Past, où c'est… Oh! Je ne pourrais pas dire. Je n'ai pas checké l'horaire au complet. Ouais, je pense qu'on a deux segments quasiment back-to-back, où on va inviter les gens à venir ici, puis de pouvoir tester leurs skills de speedrunner. Le speedrun, en fait, c'est hyper accessible. Vous voyez probablement comment je run les Mario, puis peut-être que vous vous dites, « Crime, jamais je ne serais capable de faire ça ». Mais là, on a eu notre première main. Oh! OK, OK, OK. J'essayais de me distraire pour voir si ça ne pouvait pas changer de quoi. Mais là, c'est la seule qu'on pogne. C'est la seule main qu'on pogne. Voilà. Donc, un tableau de 25 secondes. Mais tout ça pour dire que les speedruns, c'est honnêtement extrêmement accessible. Je trouve qu'il y a une question de talent, mais c'est beaucoup plus de la détermination. C'est de la pratique. C'est d'être dédié, de regarder, poser des questions. Ça fait que c'est super accessible. Fait que n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ça vous tente de runner Mario ou quoi que ce soit. Moi, je suis disponible tantôt, si vous voulez... Oui, vous parlez aux fans de Mario. Dave, c'est LE fan de Mario de tous les temps. D'ailleurs, sur ta chaîne, Dave, parlant de Mario, la chaîne de Twitch de Super Megadav, tu es en train de faire un challenge qui n'a pas de Christie de bon sens aussi. Oui, ça, je suis en train d'essayer de battre tous les Mario. Littéralement, tous les Mario. Donc, on parle des spin-off, on parle des jeux avec les personnages comme Luigi, les Luigi's Mansion, Mario Kart. Il y en a 237 dans ma liste présentement. 237? Oui, 237. Je pense 238 parce qu'il me semble qu'il m'en manque, qu'ils ont annoncé récemment. Oui, c'est ça. Il va y avoir le jeu de princesse qui est Princess Peach. C'est ça. Tu vas le mettre aussi parce que tu n'as pas le choix. Ça fait partie de l'univers expanded de ça. Oui, c'est ça. Puis Mario Wonder aussi, j'imagine qu'il va être ajouté. Exact. Ça, j'ai hâte de voir les speedruns de Mario Wonder, honnêtement. Ça devrait être très cool, je pense. Ici, c'est l'autoscroller probablement le plus difficile du jeu parce que la majorité de l'autoscroller est dans le vide. Il est plus rapide, je ne me trompe pas cet autoscroller-là. Tu ne te trompes pas. Il est plus rapide et avec les Monty Mole qui nous tirent des projectiles, en fait, ça rend l'expérience encore plus difficile parce que si tu ne tues pas, il y a plein de projectiles qui rentrent dans l'écran. Après ça, bonne chance d'essayer de passer au travers par-dessus, rien, pas en tout. C'est quand même difficile. C'est pour ça que j'ai essayé de les tuer avec les balles de feu pour essayer le plus possible de clairer l'écran au maximum. Finalement, on a eu deux mains aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a perdu près de 45 secondes. Quand même correct. On voit une démonstration de P-Speed, de Momentum. Oui, ça, c'est un des tableaux les plus difficiles, honnêtement, à faire avec le P-Speed. Ça a bien été, très bien été. Le 8-2 qui est un autre tableau un peu à air ouvert. Pour la seule fois de la run, on va voir le soleil qui fait peur. Donc, le soleil méchant, l'Angry Sun. Oui. Et on jurait que c'est récemment, parce qu'il me semble qu'il fait chaud pas mal ces temps-ci au Québec. Exactement. Oui, on ne sait plus comment s'habiller. Ah, exact. Ce qui est un peu tannant avec le soleil, c'est que des fois, il peut être dans mon chemin, genre comme ça. Merci de la démonstration, Angry Sun. Tu as perdu ton power, parce que c'est dramatique ou pas tant? Absolument pas, parce que dans le prochain tableau, on a une possibilité d'aller rechercher la fleur. Donc, au premier, premier bloc qu'on va voir. Est-ce que je me trompe où dans la version Jap de Super Mario 3, quand tu es un Fire Flower, puis tu te fais toucher, automatiquement tu redeviens Small Mario? Exactement. Est-ce que j'ai inventé ça? Non, tu as tout à fait raison. Non, c'est ça, hein? C'est exactement ce qui arrive. Ça fait que c'est un peu plus dur la version Jap, s'il y a une différence entre les deux, mettons. Exact. Et pour le speedrun, c'est plus lent, parce qu'ils ont ajouté une animation quand tu commences un tableau, le Iris Animation qu'ils appellent en cinématographie. Oui. Donc, chose que tu n'as pas dans la version nord-américaine. J'ai blonqué dans le bloc. Il y avait un clip, tu voulais le faire ici, c'est ça? Non, en fait, c'est parce que j'ai pogné le wall jump pixel, puis ça m'a ralenti comme d'une coupe de frame, donc j'ai manqué à la porte. Ah, puis là, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Il faut juste attendre. Oui, et là, c'est dramatique, par exemple, que je n'aie pas ma fleur parce que je ne pourrais pas faire le Bowser kill à la fin, mais bon, c'est pas grave, on va s'ajuster. Il n'y a pas de back-up flower après ça qui s'en vient, c'est ça? Non, exact, exact. J'essayais de slider au maximum en dessous des spikes, puis je n'ai pas pesé à temps avec la flèche d'en bas. Mais c'est le fun parce que je ne vais pas vous montrer une façon très casual de battre Bowser dans ce jeu-là, parce que la hitbox de Bowser, en fait, est brisée. Il y a juste une seule partie qui est active. Ça fait qu'on va voir, ça va être quand même très cool. Au-delà de le faire rapidement, je vais vous montrer la façon casual, si vous voulez choquer ça, si vous voulez montrer ça à vos amis. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Là, on a la tatale dans ça. Il y a des bombes aux pieds carrés. Oui, puis là, il faut que je fasse attention, j'étais dans une mauvaise séquence. Ici, il faut juste que tu colles l'écran à droite, mais j'ai comme raté le début, malheureusement. J'étais trop occupé à parler. Là, c'est un petit peu plus dramatique, parce que là, on se ramasse à être petit, ce qui rend le prochain tableau un peu plus difficile. Ce n'est pas si tough, mais… Oui, parce qu'il y a un clip que tu veux faire, je pense, puis il faut que tu sois juste grand en lui. Exact. C'est ça. Ce que je vais faire, je vais peut-être aller chercher le champignon backup. On va voir. On va s'ajuster. On perd un peu de temps, mais tu sais, dans le fond, c'est pour montrer un peu toutes les possibilités du jeu. C'est ça. Le dernier Manti-Mole, voilà. Donc, ici, on va devoir sauter trois fois. Excellent. Habituellement, on le bat avec la fleur. Ça va plus vite avec la fleur, mais là, on est petit. On va prendre ça safe. Là, j'ai eu des mains. J'ai oublié que j'avais eu des mains. Les mains donnent des power-up. Voilà. Les mains donnent des power-up. Tu avais raison. J'avais complètement oublié ce détail-là. On ne va pas monter le clip, finalement. Oui. Là, j'ai raté la petite… Correct. On va prendre la… Bon, regarde. Je vais le respawner. J'ai raté complètement le début, mais ce n'est pas grave. Ici, c'est parce qu'habituellement, j'ai la fleur de feu, donc je peux prendre la fleur pour… Pour faire le clip, mais là, je ne sais pas. J'ai pensé à d'autres choses, puis j'ai manqué ma porte directement. Dave pensait qu'il faut absolument que vous soyez là demain pour tester son jeu qui s'appelle Goliath Depot. D'ailleurs, il est disponible sur Steam. Il y a un démo qui est disponible sur Steam parce qu'ils viennent d'avoir une nouvelle update aussi. Dave a rajouté une couple d'affaires dans le jeu. Vraiment très cool. Ah, merde! Pendant que Dave va recommencer, n'oublie pas, tu as une autre fleur aussi. Oui, c'est ça. Exact. Je pense que je vais faire un damage boost parce que pour vrai, je ne suis pas à l'aise avec le raccoon suit comme speedrun. C'est différent quand tu es habitué à un setup X, puis là, après ça, tu as un autre setup. En lui, je ne le pratique pas souvent. C'est ça, c'est ça. Donc, j'allais dire que le jeu de Dave Goliath Depot est disponible sur Steam. Il y a un démo accessible. Il y a une update parce que le jeu va être dans les Steam Fests. Il va être featured dans le Steam Fest. Exactement. Exactement. Je vais juste terminer ça parce que je suis mort une fois. Donc, vous voulez être là demain pour pouvoir tester. Ça, on va avoir bien du plaisir. Là, on va attendre un petit peu. Voilà. OK. Bowser s'en vient. Comme on l'a mentionné d'habitude, on est censé le tuer avec Firepower parce que ça va plus vite. Mais notre Dave va démontrer justement un peu les hitbox un peu cassés de ce jeu-là. C'est ça. On prend du dommage. C'est correct. Et no ground pound. Et donc, ici, on est invincible. Donc, le hitbox de Bowser, c'est seulement sa tête. Donc, le seul danger, je dirais, dans cette séquence-là, c'est que s'il tire une balle de feu et on est trop à droite, on peut mourir. Mais sinon, on reste là. Ça fait qu'une façon assez intéressante, assez relaxe de terminer le jeu. Anticlimatique aussi. Moi, je vais me préparer parce qu'il va falloir que je change de console pour aller à Mario World. Et voilà. Donc, aussitôt qu'on va ouvrir la porte, on va pouvoir changer de setup. On a même préparé une cam pour vous. La cam change de setup. Malade. La tech est sur la coche, c'est ça. OK. C'est là. On switch. On va speedrunner le changement de setup. Tout est dans tout. Super NES. La cassette porte du premier coup, ça, c'est rare. Super NES sous les glades. J'ai oublié d'effacer mes cibles. Et voilà. Donc, on est rendu à Mario World. Ça, Mario World aussi, gros classique. Pas mal de tout le monde ont déjà joué à ça d'une façon ou d'une autre. Ouais. Puis, je vais essayer un truc, en fait. On va voir si je suis capable de le faire. Un truc qui s'appelle le Cloud Glitch. Donc, si je l'ai, je vais l'expliquer. Sinon, on va passer à d'autres choses. Mais c'est assez technique. Dans le fond, dans le premier tableau, on va manipuler la mémoire du jeu pour essayer d'avoir un Cloud Lucky 2 dans notre box d'items. Si je ne me trompe pas, le glitch, il faut que tu l'as. Je ne l'expliquerai pas parce que je ne le connais pas tant. Je vais essayer d'aller se concentrer. Mais c'est un genre de truc que tu vas pouvoir avoir le Cloud qui est une espèce d'items que tu vas dedans et que tu voles un peu. Mais dans ta liste d'items de backup en haut. On l'a eu. C'est ça. Là, ce que tu veux faire, c'est de garder cet item-là jusqu'à la fin. Tu as une chance pour l'avoir. C'est ça. Exactement. Ça ne paraît pas, mais c'est extrêmement technique. En fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé le setup pour que Yoshi mange une scène. Sauf qu'on a ramassé la scène dans les heures. Et donc, le jeu a paniqué parce que Yoshi se posait manger quelque chose. Et il a donné à Yoshi le prochain objet qu'il a vu dans la mémoire qui était un charging chuck qui était l'écran juste à côté. Donc, Yoshi a mangé le charging chuck. Chose que si vous avez joué à Mario World, vous savez que ça ne marche pas. Tu ne peux pas manger de charging chuck. Et donc, le jeu, il ne savait pas quoi faire. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir dans la mémoire pour savoir qu'est-ce qui est supposé se passer quand tu manges un charging chuck. Et l'adresse mémoire, en fait, qui donne, on va dire, un item, il pointe sur le Cloud Lucky 2. Donc, grosse manipulation de mémoire qui fait en sorte que le garbage qu'on voit dans mon item box, c'est un Lucky 2. Et ça, on va l'utiliser, comme tu disais, dans le fight avec Bowser pour complètement briser le setup. Sur le rendu-là, si je l'encore, on va l'expliquer. Parce que ce setup-là est fait uniquement que pour le dernier, dernier fight. C'est ça. C'est vraiment utile que là. Exactement. Exactement. Si on le perd, on peut quand même terminer le jeu, mais il va falloir qu'on le fasse à la manière legit, on va dire. C'est ça, c'est ça. Ça sauve combien de temps? 45 secondes. OK. C'est quand même bon, là. Même si on a pris du temps au début pour le setuper, parce que vous m'avez vu arrêter et faire des manipulations. En fait, une des affaires, c'est que pour manipuler la mémoire sur la manette, il faut peser sur L, R et X en même temps pendant que tu manges le charging chuck. Ça, on ne le voyait pas malheureusement avec le setup, mais c'est hyper précis. Et un des dangers, c'est que si tu ne pèses pas sur ces pitons-là en même temps, tu crashes le jeu, littéralement. Ça fait que le jeu aurait freezé, il aurait fallu que je reset le jeu au complet. Ça fait que c'est hyper risqué, je suis vraiment surpris de l'avoir réussi ce premier coup. Et dans le fond, dans l'item que vous voyez, dans le fond, à chaque tableau, veut, veut pas, vu que cet item-là n'existe pas pour vrai, le jeu pointe à des adresses mémoires de la sprite sheet. Et donc, on a tout le temps des affaires un peu fuckées. Ça fait que là, je ne sais pas ce qu'on a, je pense qu'on a une partie de Goomba. J'ai vu essayer d'éviter les espèces de flag, flagpole, pour ne pas devenir grand. J'imagine une raison à ça. Parce que si je deviens grand, en fait, et que j'ai un power-up, quand je vais prendre la cape au prochain tableau, ça va remplacer mon cloud par le mushroom ou le power-up que je vais avoir. Donc, on veut garder notre cloud jusqu'à la toute fin, ce qui fait qu'ici, il va falloir terminer le tableau small only. Voilà. Quelle belle manipulation ici. C'est assez tricky. Ouais. Si tu fais un spin jump direct dans sa face, puis tu as quand même une fenêtre, en fait, où tu ne te fais pas toucher par l'ennemi pour pouvoir le bounce. Et donc, avec le tilt de la plateforme, en fait, il va toujours aller à l'endroit où ça tilt, peu importe d'où il va prendre le dommage. Donc, c'est pour ça qu'il est glissé vers la partie... C'est un peu contre-intuitif parce que tu vas vers la droite, mais il glisse vers la gauche, là. Ouais, ouais. Fait que... Ouais, ouais. On va avoir aussi... Dans Mario World, si vous vous souvenez, il y a pas... Il y a un système de warp, mais il est un peu différent dans Mario World. C'est ça. On va prendre les Star Road. Ouais. Donc, le premier s'en vient, c'est après le Go Stars. Donc, on a une couple de tableaux à faire avant de se rendre là. On va prendre la cape parce que c'est la façon la plus... Ouais, ouais, ouais. C'est la façon la plus rapide, en fait, de se déplacer parmi les tableaux. Oui, exact. La cape qui a une espèce de mouvement assez particulier. Quand on n'est pas habitué au début, on galère un peu à savoir comment marche... Comment rester genre en overing dans les heures longtemps, là. Mais une fois qu'on est habitué, c'est quand même pas si mal. Donc, vous voyez qu'on skippe pas mal tout le tableau comme ça. Ouais, exact. Ça, c'est une des sorties secrètes, en fait, de ce tableau-là, qui va nous amener justement au prochain tableau qui est dans l'eau. C'est ça. Toutes les tuiles sur l'écran qui ont une petite tuile rouge, en fait, ça veut dire qu'il y a deux sorties. Oui. Ça fait que ça te permet, en fait, quand tu joues de façon casual, à savoir lesquelles qui te manquent. Parce que sur l'écran à titre, dans le fond, tu as 96 exits au total dans Mario World. Moi, quand j'étais jeune, je jouais à Donkey Kong. Puis Donkey Kong, c'est en pourcentage. Ça fait que les quatre qui manquaient, j'étais 100% certain que c'était 4%. Ça fait que j'ai passé longtemps à essayer de trouver les quatre exits qui marchaient pas. Peut-être qu'il y avait vraiment quatre exits qu'on sait pas encore à ce jour. On sait pas. C'est ça. Il y a beaucoup de trucs qui se sont découverts 30 ans plus tard dans le monde du speedrun. C'est ça qui est fascinant de ce monde-là. C'est qu'il y a des gens qui trouvent des glitchs ou des nouvelles façons de faire des années plus tard que le jeu. Là, j'ai raté. Ici, en fait, quand Mario a un item dans ses mains, il nage plus vite. Donc, j'essayais d'avoir les items. Malheureusement, il y a un système de subpixel qui fait en sorte que, quand tu spins, des fois, en fait, l'item que tu as dans tes mains pong du dommage en soi. Wow, wow, wow. Je veux pas manquer mon... Je vais faire ça slow pour la deuxième parce qu'ici, en fait, le cercle de boue, il garde sa position dans la deuxième écran. C'est exactement le même cercle de boue. Puis, malheureusement, j'étais trop lent. Ça fait que j'aurais été dans une séquence où j'aurais pogné du dommage. Puis ici, si tu pognes du dommage, en fait, avec l'item en haut, le cloud de Lucky 2, là, si vous avez joué à Mario World, vous savez que si vous pognez du dommage, en fait, l'item qu'il y a dans ta boîte en haut va automatiquement descendre. Et donc, là, ça va me faire perdre le cloud de Lucky 2, ce qui est une chose qu'on veut pas parce qu'on veut le garder pour l'utiliser dans notre bataille avec Bowser. Je suis comme dans une position un peu bizarre avec les bouts, mais on va l'avoir. Le gros bout a pas d'hitbox. Il affecte pas, en fait, Mario. Il y a un hitbox seulement pour les blocs. Fait qu'ici, en fait, je prends pas de dommage quand je vais au travers du big bout. Dans Mario World, il y a pas nécessairement de difficulté. T'as pas un tableau, mettons, qui est un petit peu plus touché. C'est quand même assez linéaire tout le long au niveau de la difficulté, je pense, selon moi. Oui, puis je trouve que si vous voulez un speedrun de Mario accessible qui est pas trop difficile, qui s'apprend super bien, pour moi, ça serait mon pic parmi les 6 qu'on va voir aujourd'hui. Oui, OK. Je trouve que c'est celui-là qui a le plus de variété aussi. T'sais, t'as des tableaux qu'il faut que tu voles. T'as des tableaux où c'est dans l'eau. Puis c'est quand même assez simple. Je dirais la partie la plus difficile. Je l'ai pas expliqué, mais on vient de zipper au travers des blocs parce qu'en fait, en tassant vers la gauche, le hitbox de Mario et le hitbox des blocs, en fait, se sont mis ensemble. Et le jeu a paniqué et il a fait en sorte qu'il a essayé de pousser Mario pour le sortir de cette situation-là pour pas qu'il reste pogné dans un bloc. Et la façon que ça fonctionne dans ce jeu-là, c'est de nous pousser vers le bas. Il y a tellement d'affaires à expliquer dans ce speedrun de une heure-là, j'en prie pas. Oui, oui, oui. Ça va vite. Ça va très vite. Il y a vraiment des particularités spécifiques à chaque jeu. C'est ça que je trouve quand même assez impressionnant. On va... Vous avez pas rien vu parce que dans Mario 64, il y a du stock à parler aussi. Ouais, puis Mario 64, honnêtement, c'est un jeu qui peut prendre 10 minutes comme il peut en prendre 20. Fait qu'on va espérer que ça aille bien, mais les trucs qu'on va voir dans Mario 64 sont en effet très pétés. Fait que la sortie secrète est en haut. Oui. Voilà. Et donc, il va me rester un seul tableau avant de se rendre à l'étoile qui mène à Bowser. Donc, le dernier tableau qui est quand même technique parce qu'il faut voler au rôle sol pour se rendre à la toute fin. Parce que la sortie secrète, t'es supposé utiliser les blocs de couleur pour pouvoir la dévoiler. Ici, c'est probablement le tableau qui me fait le plus peur, je pense, en speedrun. Parce que voler à cette hauteur-là, sans pogner rien, pendant un bon bout de temps quand même, ça fait peur. Ouais, puis il faut te remonter à la fin. Fait qu'il faut que tu sois précis en fait en ton mouvement. Pour vrai, oui, bien joué. Merci pour la claque. Ça a l'air facile, là, encore une fois. Quand c'est bien exécuté et ça a l'air facile, dites-vous que ça l'est jamais. Donc, on arrive à Bowser. Premier truc qu'on va voir, c'est qu'on va rentrer dans une porte avec le P-Speed en faisant un petit bunk ici. Ce qui permet en fait de garder cette vitesse-là et pouvoir voler parce que sinon, il aurait fallu bâtir le P-Speed une deuxième fois. Ça va vite, ça. Oui, puis je vais prendre la salle qui est simple ici. C'est un petit peu plus long, mais c'est la salle qui est un petit peu plus simple parce que je ne veux vraiment pas prendre de dommages. Voilà, un, deux, trois. Save strat. Save strat, best strat. Bien, parce que sinon, le cloud va sortir et ça ne me tente pas. C'est ça, puis là, bien, c'est ça, je comprends. Même chose ici, je vais faire ça très serré et très facile. Ah non! Voilà ce que je ne voulais pas qu'il arrive. Le cloud est là, on peut dire bye-bye parce qu'on ne le verra plus. C'est ça. Bref, vous avez vu, il y a un cloud et durant la fête, on veut faire descendre le cloud pour pouvoir manipuler une couple de patentes. Ça bug un peu l'animation de Bowser aussi quand il revient. C'est ça. Ça te permet en fait de skipper les animes de Bowser. C'est ça, exact. Je suis vraiment déçu parce qu'habituellement, je ne vais pas lentement. Je me suis dit, je veux absolument garder le cloud, donc je vais y aller lentement. Puis à cause que je ne suis pas habitué, j'ai… Ça, c'est la bad luck du marathon, ça, c'est correct. C'est pas vraiment grave. Bien, c'est pas grave. On va le faire de façon casual. On n'a pas perdu 20 minutes, là. C'est quand même bon. Mais tu sais, vu qu'on a de mauvaises RNG là, j'imagine Mario 64, on va le torcher. Oui, on espère. Je suis sûr. Mais pas de pression sur personne. Là, j'ai volontairement fait tuer le deuxième Mecha Koopa parce que je vais garder le deuxième ici actif pour me permettre de skipper une des animations un peu plus tard. Dans le fond, la deuxième phase, Bowser va tirer des grosses balles bleues. Et si tu te tiimes correctement après sa première balle bleue, tu es capable de skipper la deuxième balle bleue, ce qui nous permet de sauver un 5 secondes additionnel. C'est pour ça que je le garde ici, c'est beaucoup plus rapide de cette façon-là. Je vais le déposer là et je vais aller me cacher dans le coin. Et je le voulais le Mushroom parce que pour vrai, ça ne me tentait pas de mourir ici. C'est correct. Fait que là, on va attendre qu'il tire sa première balle et après ça, je vais essayer de me timer pour… Voilà. On va se mettre dans une position. Nice. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai eu, mais on va le voir. S'il tire des Mecha Koopa, ça veut dire que je l'ai eu. Je ne pense pas. Je pense que je l'ai raté. Ah non, je l'ai eu. Parfait. Je l'ai skippé. Les habitudes, il tire deux balles obligées, c'est ça? C'est ça. Exactement. Et même chose ici, je vais garder le deuxième qu'on n'utilise pas. Pour skipper une séquence, en fait, dans la troisième phase, d'habitude, Bowser va sauter sept fois. Et si on est capable de l'attaquer le premier coup, à un moment précis, en fait, il va sauter seulement cinq fois. Fait que c'est super… ça donne une petite seconde de plus, à mettons. Est-ce que le changement de console est sur le dernier hit de Bowser? Oui, exactement. Ou est-ce qu'il faut que la princesse descende en bas, c'est-tu ça? La princesse, il faut qu'elle descende. Tu sais, la princesse, il faut qu'elle soit au ground level. Il manque un hit. Il y a des règles précises. All right, on va se préparer pour le changement de setup. Il faut attendre que la princesse touche le sol. Ah, ben non. C'est ça ou c'est au dernier hit? On voit la princesse, c'est ça? Hé, une cassette de 64 qui part du premier coup! Oui, ça aussi… je ne sais pas si j'ai enlevé mes saves. Ah oui, j'ai enlevé mes saves. Good. OK, on a une minute ici. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Yes, il y a une petite cotine au début, là, de toute façon. J'ai vu justement que ta cartouche… c'est ta cartouche de 64, hein? Oui. T'as encore le gros collant quand tu l'as acheté dans un magasin. Il y a comme un gros collant. Oui, c'est à 30 piastres. Je pense que ça vaut un petit peu plus maintenant. Ça va, ça. J'adore ça. Ça fait que Mario Santé 4, comme on expliquait tantôt, dans le fond, le minimum d'étoiles pour battre le jeu, c'est 70. Mais 70 étoiles, ça prend 45 minutes. Vous voyez l'estimé, on est à 55 minutes. L'estimé, c'est 120. C'est 1h20. Ça fait que ça serait bien trop long, là, de faire ça. On va utiliser des glitchs appelés les BLJ, donc Backward Long Jump, pour pouvoir skipper les barrières. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer, c'est quoi le BLJ ou… tu me laisses faire? Oui, en fond, c'est que dans le jeu, il y a une espèce de saut que tu vas probablement faire au début pour pouvoir gagner du temps. L'espèce de saut-là que vous voyez. Oui. Curieusement, vous pouvez le faire à l'envers, en reculant dans le fond. On a vu ici qu'il y a un Lucky To Skip qui enlève la caméra. J'ai vu les gens applaudir, ils savent c'est quoi. Ça fait que dans le fond, ça permet juste de skipper une petite cutscene parce qu'ici, la caméra arrive, elle dit bonjour, puis elle dit bonjour, je suis la caméra, je vais te suivre, bla bla bla. On a skippé ça. Donc oui, tu peux faire une espèce de saut, comme j'ai mentionné, à l'envers dans les marches. Voyons. Puis tu peux gagner du momentum de vitesse par en arrière. Sauf que ce que les développeurs n'ont pas pensé à l'époque, c'est qu'ils ont mis un cap de vitesse pour aller en avant. Ils n'ont pas mis un cap de vitesse pour aller en arrière. Ça fait que tu vas pouvoir passer à travers des murs. Si tu fais du backward long jump longtemps, vu que tu accélères, dans le fond, tu emmagasines une espèce de vitesse qui est « light speed ». Puis c'est ça, tu peux passer à travers des murs solides. Ça aussi, c'est une affaire qui est très, très, très compliquée. C'est top, très complexe. Je vais laisser Dave se concentrer parce qu'on l'a presque eu, par exemple. Oui, je l'ai passé. En fait, ici, c'est que si tu frappes la porte, ça fait l'animation. Faut que tu fasses le BLG vraiment sur le côté de la porte. C'est comme le problème que j'ai eu. Je pense qu'il y a deux tricks précis, dont lui et l'autre pour skipper après MIPS, dans le fond, qui est vraiment plus difficile. Les gens qui savent de quoi je parle vont se reconnaître, mais de toute façon, vous allez le voir. Donc, premier trick un petit peu plus compliqué. C'est un setup vraiment particulier. Donc, vous voyez, Dave commence à accélérer par en ailleurs. Ouais, c'est correct. On avait mentionné tantôt que Super Mario 64, c'est la bête noire, Dave, parce que ces tricks-là, c'est les plus difficiles au niveau input de la manette. T'sais, faut s'apprendre vraiment de quoi de particulier. C'est question aussi de développer une espèce de mémoire musculaire de ce jeu-là. C'est vraiment difficile. On y va, on y va. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Voyons, vas-y. Et voilà! Bien, si ça prenait un nombre d'étoiles, en fait, pour aller là, mais nous autres, on s'est dit, bien, je pense qu'on peut passer quand même à travers ça. Fait que là, on a passé ça. Bien, good job, Dave, les stations. Bien, c'est deux, trois tries, c'est parfait. Ouais, c'est ça, c'est… C'est correct. Je dirais, c'est celui-là puis le SBLJ que tu parlais, c'est probablement les deux trucs les plus difficiles du Mario Hour. Donc, parmi le line-up de six tableaux, en fait, de six jeux qu'on a vus, c'est ça. C'est pas mal les plus difficiles. Malheureusement, ça arrive à la fin. Fait que… Fait que c'est ça qui rend, disons, le Mario Hour pas mal plus difficile. Oh, j'ai raté mon saut, c'est pas rare. Oh! Ça va, ça va. On va le faire un petit peu plus qu'à la joueur, là. Moi, je veux juste dire, j'ai déjà vu ce petit Goomba-là jeter du monde dans le trou, là. Oui, sur TikTok, là, j'ai déjà vu ça. Ça fait peur. Première rétérance de buzzer, pas trop dur. On le jette une fois sur la mine. Les mines sont proches aussi, je pense, dans le premier swing. On devrait l'avoir. Oui. Lightbox, la mine… C'est quand même large, là, t'as une bonne fenêtre. Voilà, donc on a la clé pour pouvoir accéder au basement. Oui, c'est ça. Puis là, c'est la partie la plus petite, c'est le SBLG, le Side BLG. On va faire le même genre de truc, en fait, qu'on vient de faire pour skipper la barrière du 8 étoiles. La seule affaire, c'est que c'est beaucoup plus serré. C'est beaucoup plus serré, en fait, comme setup. En fait, c'est frame perfect. Habituellement, ça me prend peut-être un 8 à 10 essais. On va espérer que ça soit à peu près comme ça aussi. Oui. Mais vous allez voir pourquoi… J'ai foi. Oui. Donc, c'est la clé ici qu'on avait besoin. Donc, ici… On va se placer. Il y a un petit setup… Particulier. Ça en passait proche, ce premier coup. Ça en passait proche, hein? First try. C'est un petit setup précis, ici, qui nous permet de faire un backward long jump et d'accumuler de la vitesse négative pour pouvoir passer à travers la porte avec une étoile que vous voyez à l'arrière. Alors, généralement, on veut avoir un maximum d'étoiles, en fait. Mais nous, on ne fera pas ça. Ça va être trop long. Oh, attends un peu. C'est ça. C'est assez précis parce que, dans le fond, il faut que tu alignes la caméra d'une certaine façon. Oui. Ce qui permet, après ça, de faire le saut qui clipe entre les... Je pense qu'on... Ça me semble bien, ça. Je pense que j'ai raté ma vitesse. Oh, non, je l'ai eu. Parfait. Excellent. Let's go. C'est frame perfect. Je suis vraiment content. C'était vraiment très bon. Disons, pour mon skills level, je suis super content de l'avoir eu aussi rapidement. C'est difficile parce que, tu sais, si tu fais cette catégorie-là, il n'y a pas d'alternative, en fait. Exact. Tu ne peux pas me dire, je veux-tu faire un setup plus long, mais blablabla. Non, non, c'est juste... Tu peux juste faire ça. C'est juste ça. C'est ça. Le seul alternatif, c'est le zéro étoile qui est encore plus difficile. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que zéro étoile consiste à skipper la barrière d'eau. Parce que nous, vous avez vu, il y a une barrière d'eau. On a passé au travers, donc on a besoin de prendre cette étoile-là qui va être en haut du sous-marin pour pouvoir enlever la barrière d'eau puis ensuite aller battre buzzer. La catégorie zéro étoile, il faut qu'on amasse assez de speed pour pouvoir traverser la barrière d'eau supplémentaire. Oui, exact. Le setup est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment que tu sois sur le côté gauche du pillar. Tu peux pas être où la porte, en fait. Là, il faut que tu bâtisses un certain nombre de vitesses. Il y a une métrique, en fait. Pour passer la porte, c'est 150. Puis pour passer le mur d'eau, je pense que c'est 450. Fait que il faut que tu sois quand même précis. Ah, oui. Donc, on a notre étoile pour aller à la fin. Là, si vous vous demandez, mais pourquoi tantôt Dave a rentré dans le tableau de buzzer puis il est sorti? Parce qu'elle veut pas oublier qu'on a rentré dans une porte, qu'on avait besoin d'un nombre d'étoiles minimum pour rentrer. Puis quand on est sorti, bien, on ne l'avait pas ce nombre d'étoiles-là. Fait qu'en faisant start puis exit course, ça nous ramenait au début. C'est ça. Et c'est probablement ça que tu vas faire aussi à la fin de ce tableau-là. Exactement. On va rentrer dans le niveau, mais on va faire exit. Fait que le jeu va nous amener à une position prédéfinie. Parce que sinon, techniquement, on est sur flop. S'il faut qu'on sorte, on peut pas. Exactement. Ici, j'ai attendu un petit peu parce que je n'étais pas assez rapide pour avoir le cycle avec les stratégies que j'utilise. Ici, j'ai déjà vu du beau manipulement. Je pense qu'il y a un petit glitch. Je ne sais pas si tu le fais, mais il y a une espèce de upward. Oui, non, je ne le fais pas. Alors, c'est ça, il est déjà passé, je pense. Oui, je ne le fais pas. Puis c'est... Ce tableau-là, honnêtement, j'ai tellement rushé à l'apprendre. Je lui vais assez safe. Je comprends. Quand tu es habitué à une méthode, c'est top de désapprendre quelque chose puis réapprendre de quoi. C'est ça. Donc, buzzer ici, tout supplémentaire, il fait un petit ground pound. Mais ce n'est pas trop difficile. Voilà. Bien swing. Bien oui. Le swing. Donc, on arrive à la fin. On n'a pas vu la fin des BLG. Il y en a deux autres, en fait, qui vont arriver. Oui, mais ceux-là, c'est moins stressant, par exemple. C'est un petit peu moins stressant. Dans le fond, il y a deux autres barrières pour 50 et 70 étoiles. Et les deux, en fait, sont dans une situation où tu as un escalier. Et donc, le BLG original, on va dire, qui a été découvert, c'était dans ces escaliers-là. Et après ça, on a découvert les setups qui nous permettaient, en fait, de skipper les premières barrières. Mais c'est un petit peu moins stressant parce que tu peux… en fait, c'est moins précis puis aussi, tu peux te reprendre assez vite. Puis je pense que c'est la partie, moi, que j'aime le plus avec les deux derniers de 50 et 70. Donc, la première staircase est un petit peu plus difficile, c'est pour le 50 étoiles. Et la dernière, c'est le infinite staircase, qui est pour le 70 étoiles. Ici, c'est moins long pour ça à travers du plancher. All right. Oups. Hop. Ça. Je pense que c'est assez. Yep. C'est bon. Et voilà. Là, techniquement, ici, c'est la zone qui a les tableaux les plus durs, là. C'est vraiment des tableaux quand même assez difficiles, là. Mais on ne les fera pas. Là, ici, c'est l'escalier sans fin. Mais avec le backward long jump, qui est ce qu'on a montré tantôt, on est capable d'accumuler de la vitesse pour pouvoir casser la barrière de l'eau. Parce que généralement, la manière que ça fait, c'est que quand tu montres les escaliers, il y a un système qui loupe, dans le fond, qui te ramène à la même place. Mais si tu vas tellement vite, ça casse la barrière, là. Exact. Je l'explique vraiment grossièrement, là. Dave est codeur, ça fait qu'il ne dirait pas, il va me dire, c'est pas mal ça, mais c'est pas ça. Non, c'est vraiment ça. Il te téléporte, en fait. Le jeu te téléporte au début. Oh, oh. OK, parfait. J'étais comme trop rapide pour cette séquence-là. Puis toi qui es dans la musique, c'est nice ce qu'ils ont fait avec la musique, parce que ça donne l'impression de tout le temps monter, en fait, de la façon qu'ils ont fait. Le petit ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Tu sais, toutes les notes qu'ils ont utilisées, en fait, c'est voulu. Oui, c'est cool, ça. Pour te donner une impression que c'est infini. Par l'eau, là, vraiment. Oui, c'est très cool. On va prendre ça, Valak, si aussi, je suis déjà mort une couple de fois. Voilà. Donc, on arrive à la fin du Mario Hour. Donc, ce n'est pas une heure. On a fait ça en un petit peu plus de temps. Mais ça vous donne un peu un aperçu que, oui, c'est possible de battre six Mario dans environ une heure. Puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a une belle communauté, en fait, pour chacun de ces jeux-là. Que ce soit les plus rétro ou Mario 64. En fait, de ce temps-ci, Mario 64 est extrêmement populaire, parce qu'il y a un nouveau truc qui a été découvert, appelé le Carpetless. Oui, j'aimerais tellement ça qu'on en parle, mais on n'aura pas tant le temps d'en parler. Mais oui, c'est vraiment fou. Il y a encore des glitchs qui se découvrent. En fait, ce n'est pas un glitch, je crois que c'est un espèce de setup qui permet de faire, say, rainbow ride, je pense. Oui, exact. Vraiment très cool. Ici, c'est un petit peu plus tough parce que les mètres sont vraiment plus loin. Donc, il faut que tu projettes Bowser vraiment avec une coupe de swing vraiment plus loin. Bon, voilà, bon. Ah, comment? Je n'arrête pas de le rater un petit peu. La mine ici, on dirait qu'elle est moins grosse que tout à l'heure, là, la Xbox. Oui, oui, on va l'en voir, on va l'en voir. Là, Bowser est un petit peu plus proche, ça devrait... Je pense que c'est la deuxième fois que je run Mario 64 à un marathon, puis la dernière fois aussi, j'avais eu bien de la misère avec... Oui, jamais 304. Oui, oui. Maintenant, c'est correct, on est dans les derniers milles. Je vais juste s'assurer, oui. Je vais leur skinner une autre fois. Voilà, ça devrait être bon. Parfait. Ici, surprise, il faut qu'on le fasse plus qu'une fois. C'est un beau, ça. Je pense qu'on peut. Ça n'en a pas assez. Yes. Fait que, soyez prêts pour le time, je crois, que c'est quand on prend l'étoile. Exactement. Attention tout le monde. On va dire time tous ensemble. Time! Oui, c'est fait que c'était Mario 64 et Mario 1 et Mario Lost Levels. Fait que 6 Mario, pour ceux qui se sont joints à nous pendant la run, c'était Mario 1 au NES, Lost Levels 2 USA, donc la version américaine de Mario 2. Mario 3, Mario World et Mario 64, les 6 jeux en 1 heure et 7, en utilisant les Warps et les Glitchs qui sont à notre disposition. Donc, encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça vous intéresse, vous ne savez pas trop trop comment apprendre ces jeux-là. Il y a un paquet de ressources, puis vous viendrez me voir, ça va me faire un plaisir de vous expliquer. Si vous voulez commencer le speedrun, allez-y à votre rythme. Commencez avec vos propres objectifs. Après ça, si vous aimez autant ça, continuez dans cette veine-là. Joignez des events ou joignez des races, des gens qui runnent déjà le jeu. Tous les gens qui sont passionnés de speedrun, ça va leur faire plaisir de jaser de leurs jeux d'enfance ou qu'ils aiment. On est une belle communauté. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas aussi, les gens qui ont Twitch, abonnez-vous à No Reset Speedrun, les gens dans la salle. Merci beaucoup d'être ici et on va enchaîner. Merci Dave, merci à toi. Merci à toi pour le commentary, c'était super intéressant. Ça me fait plaisir et on va enchaîner avec la prochaine run. Oui, Majoreuse Masque. Yes! Parfait. Merci. Merci.